Le 20 novembre, c'était la fête de la Convention internationale des droits de l'enfant. A Tonnerre, ville amie des enfants, collèges, lycées, accueil des loisirs, établissements spécialisés, conservatoires, tous se sont mobilisés pour que ce jour-là, plus que les autres jours, les enfants prennent la parole. Fred Jean, ça veut dire quoi, ville amie des enfants ? Alors, ville amie des enfants, ça signifie que la ville de Tonnerre a signé un partenariat avec une association dont le nom est l'UNICEF. Sa vocation est de venir en aide aux enfants malheureux dans le monde. Nous avons signé une convention, plus exactement une charte, qui nous engage à travailler avec des bénévoles, à faire en sorte que le sort de ces enfants soit moins ingrat. Voilà. Et il s'avère que Tonnerre est la seule ville du département de Lyon à avoir signé cette charte. Bernadette Lanoue, vous êtes la référente de l'antenne du Tonnerre pour l'UNICEF. Pour l'UNICEF, voilà, c'est cela. Alors donc, l'UNICEF, je vais traduire, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. C'est une agence, un organe de l'Organisation des Nations Unies, qui est consacrée, voilà les objectifs, à l'amélioration, à la promotion, à la protection des enfants. Et cet UNICEF a été créé donc le 11 décembre 1946. Actuellement, il y a 190 pays où l'UNICEF est représenté. Voilà. Et l'UNICEF a contribué, c'est important, à la conception, à la promotion, à la rédaction de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui compte 54 articles et qui a vu le jour le 20 novembre 1989. Quelle action faites-vous sur Tonnerre ? Bah Tonnerre, eh bien, nous faisons la promotion principalement des poupées frimousse, opération qui a été montée avec l'UNICEF, il y a maintenant, je crois, 6 ou 7 ans. Et ces poupées frimousse, on peut les appeler les poupées de la vaccination, car on les adopte. On les adopte pour 20 euros, et ces 20 euros correspondent à une vaccination complète pour un enfant. Tonnerre est ville amie des enfants, donc quel est le lien avec vous ? Alors, c'est très important, Tonnerre est ville amie des enfants, eh bien, c'est un label que l'UNICEF décerne aux collectivités qui font suffisamment d'actions, de manifestations, qui soutiennent les missions de l'UNICEF. Et je crois bien que maintenant, Tonnerre est la seule ville du département de Lyon, petite ville d'ailleurs de 5 000 habitants, alors que la plupart du temps, les villes amies des enfants comptent plus de 30 000 habitants, eh bien, Tonnerre est la seule ville du département de Lyon à avoir ce label ville amie des enfants. Donc, ça témoigne de l'intérêt que porte la collectivité pour, justement, les enfants. Et il est vrai qu'à Tonnerre, eh bien, je crois qu'il y a plein d'activités qui sont proposées. J'allais dire offerte, pas forcément, il y a toujours un petit investissement pour faire partie d'une association. Mais je crois qu'on a des installations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient musicales. Quand je dis Tonnerre, c'est le Tonnerre, le grand Tonnerre, qui permettent aux enfants de pouvoir y trouver leur compte. Donc, vous en avez beaucoup, des jeunes qui s'investissent en tant que bénévoles ? Alors, nos jeunes bénévoles qui sont recrutés par l'UNICEF sont nos jeunes ambassadeurs. Alors, on peut être jeune ambassadeur à partir de 8 ans, c'est-à-dire on peut être à l'école élémentaire, mais aussi au collège et bien sûr au lycée. Et nous avons actuellement trois jeunes ambassadeurs, trois garçons sur le collège Abelminard. Et nous avons en préparation, si je puis dire, des jeunes filles qui souhaitent devenir également jeunes ambassadrices, on va dire comme cela, au lycée de Tonnerre, au lycée Chevalier-Déon. Et nous les accueillons, bien sûr, avec beaucoup de plaisir pour justement faire que l'UNICEF soit bien représenté au sein de la collectivité et bien sûr dans les établissements scolaires où la motivation doit être importante.